Le lancement officiel du livre intituleur « Le jeu de Kalos » a eu lieu ce samedi 9 février 2024 au Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith de Ouida, un roman qui avait obtenu un prix international et édité par l'agence de la francophonie en 1997. Après 27 ans d'existence, le roman a été réédité par une maison d'édition béninoise et officiellement lancée en présence des élèves et de plusieurs personnalités. J'ai été très sensible à ce qui se passe dans notre pays, dans presque tous les pays africains, où les guerres du passé continuent de peser très négativement sur le présent. Donc j'ai écrit cette œuvre pour la réconciliation entre ceux dont les ancêtres ont combattu les ancêtres des autres par le passé. Il s'agit d'un petit garçon appelé Kalos qui essaie de réconcilier sa mère et sa grand-mère dont les ancêtres ont eu de très grands conflits, très difficiles et très maîtrisés par le passé. Le roman est intitulé « Le jeu de Kalos », c'est lui que nous venons de lancer. Et ce n'est pas n'importe quel roman, c'est une œuvre qui a remporté un prix international de l'agence de la francophonie. L'éditeur de ce livre est Savant du Continent, une maison d'édition 6 à Abomekalavie qui œuvre pour le développement du monde du livre. « Le jeu de Kalos », c'est un livre avec lequel il a remporté un prix international depuis 1997, mais que malheureusement le public béninois ne connaissait pas. Donc quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, j'ai vu que c'était quelque chose d'intéressant, que le message véhiculé était vraiment d'actualité, donc ça m'a plu de lui rééditer ce livre-là à compte d'éditeur. Après les échanges entre les invités et l'auteur du roman, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs impressions. Un événement sobre, mais très riche, parce que cela nous a permis de nous plonger à nouveau dans l'univers de la lecture. C'est un ouvrage que j'ai côtoyé il y a quelques semaines seulement. Je ne l'ai pas encore lu de fond en comble, j'espère que je vais le lire les semaines à venir. Je suis fière d'avoir parcouru le roman de M. Denis Avimanjessi, qui m'a beaucoup impressionné. Je l'ai lu à plusieurs reprises et j'ai aimé. De mon côté, j'ai retenu plus de leçons qu'auparavant. Il m'a permis d'avoir approfondi mes connaissances dans les romans. En plus de ça, j'ai aimé le jeu que Carlos a joué dans ce roman. Plus principalement, la réconciliation de la famille de sa grand-mère et de la famille de sa mère, Codé, compte tenu des guerres qui avaient eu lieu auparavant. J'ai aimé que le public, à la fois de Ouida, de Cotonou, de peu partout, a se l'approprié parce que tout d'abord, cela s'adresse aux Béninois. Donc il faut que les Béninois s'approprient massivement ce livre, qu'ils l'aident dans leur bibliothèque, qu'ils le lisent, qu'ils le fassent lire à leurs voisins, à leurs enfants, pour que le message passe très bien. Le jeu de Carlos, un roman de déni à Vima Gessi, est désormais disponible sur le marché du livre à un prix très compétitif de 3000 francs CFA. Sous-titrage ST' 501